Vous regardez toujours Smartfood émission spéciale Fitex et si je vous disais que la prochaine fois que vous alliez voir un match vous pouvez éviter l'interminable attente au snack ou à la buvette que vous pouvez même à n'importe quel moment effectuer une commande depuis votre smartphone et vous faire livrer sur place c'est l'idée de la startup et application Digifood on en parle avec le cofondateur et CEO Digifood Ronald Gautruch il est notre invité bonjour Ronald bonjour Eva enchanté merci de m'inviter merci à vous d'être là avec nous aujourd'hui première question Ronald Gautruch est ce que la France a un retard sur cette question de la fan expérience en tout cas c'est ce qu'on dit aujourd'hui alors je dirais pas que c'est vraiment le cas c'est vrai que si on prend les Etats-Unis ils ont toujours été pionniers dans ce qui était innovation et notamment dans les stades après en France non on a eu la chance depuis des années alors il y a eu effectivement le Covid mais avant le Covid entre l'Euro 2016 et la coupe du monde de féminine de football en France également on a eu des gros événements qui nous ont permis de mettre un peu un pied dans l'innovation et d'apporter à des spectateurs qu'ils soient français ou étrangers une expérience novatrice et non je pense pas on s'est lancé en Allemagne il y a peu de temps et pour le coup on est vraiment en avance en France par rapport en tout cas à nos amis allemands ça c'est votre côté optimiste mais on parle quand même des fois de mauvaise qualité d'accueil dans les stades en France alors écoutez sur l'accueil je peux pas vous dire je pense que non la France est quand même réputée pour avoir un accueil assez agréable après nous on est vraiment sur tout l'aspect fan expérience disons digital smartphone commande en ligne système d'encaissement cashless paiement dématérialisé alors expliquez nous exactement en quoi consiste votre solution on commande en ligne c'est ce que je disais on est livré à sa place directement combien de temps après enfin voilà expliquez nous concrètement comment ça marche ouais alors peut-être juste avant en fait aujourd'hui digifoot c'est une suite logicielle on a effectivement cette brique de précommande en ligne qui est historique chez nous depuis 2015 et sinon aujourd'hui la première offre exactement la première offre depuis 2015 c'est comme ça qu'on a travaillé avec la fifa l'ufa pendant l'euro 2016 notamment et en fait depuis on a consolidé notre offre on a monté un peu la chaîne de valeurs on propose un système d'encaissement donc c'est les caisses enregistreuses avec du paiement tpe notamment depuis le covid on fait du paiement dématérialisé avec du cashless et on fait aussi des bandes de commandes des choses comme ceci maintenant si on fait un focus sur la fan expérience vraiment et le côté spectateur effectivement la commande en ligne c'est c'est un vrai enjeu pour les stades aujourd'hui pour les clubs l'image de marque etc le serviciel en fait et bah c'est relativement simple en fait on va scanner un qr code en tant que spectateur on va potentiellement indiquer sa place ou pas ça dépend si on fait la livraison à la place ou du click and collect depuis le covid et la restauration c'est vrai que c'est assez commun pour tout le monde et concrètement une fois que j'ai choisi mes produits je vais choisir un horaire alors ça peut être tout de suite ou alors je vais choisir un créneau le créneau de la mi-temps en deuxième mi-temps une horaire précise entre 21h15 et 21h30 par exemple je paye en ligne ensuite j'ai plus rien à faire je profite du spectacle c'est vraiment l'enjeu on est là pour regarder comme un événement sportif surtout que pendant deux ans a été bloqué et c'est donc voilà et en fait à ce moment là le livreur va venir livrer la commande à la place du client pour reparler des états unis excusez-moi si je peux me permettre cette solution là elle a inspiré aussi de ce qu'on peut y voir déjà là bas aussi alors écoutez plus voir ça existe depuis à peu près en même temps qu'ici en france on s'est lancé en 2015 je crois que ça existait en 2014 c'était pas on était surtout sur du click and collect c'était à barclay center dans la barclay center app et j'avais l'occasion d'y aller à ce moment là aussi concrètement nous aujourd'hui on a fait plus de 500 mille commandes livrées à la place depuis que le service digifood est proposé on a une cinquantaine de partenaires aujourd'hui en france et en allemagne voilà je vais pas dire qu'on est pionniers peut-être qu'on avait un temps de retard au début on a réussi à le combler depuis un certain temps j'aimerais qu'on revienne puisque c'est ça qui est intéressant vous répondez presque à deux problématiques vous répondez à la problématique fan expérience c'est-à-dire là on répond à un besoin du spectateur celui qui va dans le stade et qui va voir son match et puis vous répondez aussi à un besoin du stade en lui-même puisque j'imagine que c'est aussi peut-être un gain de coût de productivité voilà expliquez nous aussi quel est l'objectif et le bénéfice pour le stade aussi vous avez tout dit en fait concrètement déjà par rapport au club ça va apporter une plus value en termes d'image de marque parce que c'est un service plus plus pour l'ensemble des spectateurs ensuite il ya aussi un aspect data qui peut être intéressant on peut travailler un petit peu la data le club va pouvoir travailler la data et ensuite effectivement d'un point de vue restaurateur ou alors parfois c'est le club qui va gérer sa propre restauration mais en fait vous allez avoir un afflux considérable de spectateurs considérable il n'y a aucun restaurant qui peut dire ce soir je vais avoir 40 000 spectateurs 40 mille clients de mon restaurant et je vais avoir un temps de vente qui est limité à l'avant match qui va durer à peu près 20 minutes et la mi-temps qui va durer 20 minutes aussi aujourd'hui le service de livraison ou de commandes en ligne permet d'élargir le temps de vente et donc d'améliorer également la productivité des employés qui eux pendant les temps de match où il ya personne dans les buvettes vont pas forcément travailler donc c'est utile pour tout le monde le spectateur le club et le restaurateur votre retour d'expérience aujourd'hui donc avec les partenaires avec lesquels vous travaillez déjà on vous dit quoi ça veut dire ça un peu changé aussi la manière dont les dont les spectateurs vont consommer aussi leurs boissons leur nourriture dans les matchs qu'est ce que ça change bien évidemment alors déjà on voit on l'a très vite vu et c'est toujours le cas une consolidation du panier moyen donc on est vraiment un panier moins qui est trois fois supérieure à une commande moyenne alors après pour le coup c'est parce qu'on incite le client un peu plus consommer et puis comme en fait il va pas devoir se balader dans les entre les personnes avec des sacs pleins il se pose pas la question il peut se faire plaisir donc il a tendance à reprendre plus de menu etc ensuite pour le coup bah c'est vrai que on se rend compte que voilà c'est vraiment bien pour tout le monde et c'est pratique notamment voilà pour les spectateurs si je peux me permettre une petite question aussi de budget quand même quels quel budget cette solution implique aujourd'hui pour les stades alors on a on développe la solution en marque blanche donc on est sur un coût qui va être compris entre deux et vingt mille euros en fonction des fonctionnalités et ensuite c'est juste un coût de licence en fonction du nombre de points de vente qu'on va utiliser pour le service de commande en ligne voilà donc si vous avez un grand stade on va se mettre sur minimum une par tribune ça va faire quatre ou cinq par exemple et concrètement la licence on va être autour de entre 50 et 100 euros par mois par point de vente et donc quand et en termes de rendu après j'imagine pour le stade en termes d'attractivité aussi peut-être ça bénéfique pour lui j'espère qu'un jour ce sera le cas maintenant c'est vrai que depuis le co vide les gens sont beaucoup plus habitués à payer en ligne à commander en ligne donc l'usage fait qu'aujourd'hui la consommation encore plus importante je sais pas s'il ya des gens qui vont aller au stade parce qu'il ya digifood ou pas qu'il ya un service de commande à la place maintenant c'est vrai que c'est un service plus plus on se rend compte que les gens qui ont l'habitude d'aller dans les stades sont toujours ravis on va avoir toujours tendance à consommer de cette manière là parce que c'est facile et pratique comment vous voyez ce sera ma dernière question évoluer votre solution aujourd'hui elle s'adresse donc à l'offre food est-ce que à terme elle pourrait s'adresser un autre type d'offre pour les pour les pour les fans voilà qu'est ce qui va se passer ces prochains mois ces prochaines années pour vous c'est une excellente question merci de la poser bah concrètement nous sur la partie commande en ligne on a vraiment un temps d'avance sur nos confrères par exemple alors on propose d'autres produits que de la food on va faire un peu de merchandising parfois on fait un combo donc j'achète le maillot j'achète ma bière concrètement c'est un peu le message nous on a mis vraiment un point d'appui sur tous les autres produits qu'on propose avec le paiement des matérialités vous avez dans les festivals où on va avoir un bracelet ou une carte on va payer avec on fait de la caisse enregistreuse qui est un produit qui agrège tous les services donc c'est vraiment le service au coeur de notre métier et derrière on propose des services additionnels à côté dont la livraison à la place et ben voilà on va terminer sur ces mots merci beaucoup ronald gautruge est venu nous voir aujourd'hui je vous êtes le cofondateur et ceo de digifood merci beaucoup d'avoir été avec nous merci à vous de nous avoir suivis c'est déjà la fin de cette émission merci à tous on se rejoint très vite au fitex à très vite